Bonjour, ici Arthur Teboul et je vais vous parler de poésie. Mon rapport à la poésie est assez lointain. Je suis devenu chanteur par accident parce que j'écrivais des poèmes enfants, enfin adolescents. Au lycée, c'est ce que je faisais la plupart du temps et en classe, quand on s'ennuyait, je les disais à des camarades qui sont les camarades de mon groupe aujourd'hui, Fechatterton. C'est l'amour des mots, le plaisir, la découverte des assemblages, des associations, des concertantes de la langue qui m'a amené au chant. Je ne saurais pas trop expliquer pourquoi quelque chose m'a attiré de manière magique à la poésie. Mais ce que je sais, c'est que j'ai ressenti très vite une fascination pour le fait de nommer et de raconter. Je crois que la poésie est une manière de s'emparer du réel, de subvertir le réel, de vivre une autre vie dans cette vie. La poésie, c'est une formule magique qui est comme une récréation dans notre propre langue. Elle permet de revivifier cette langue qu'on oublie. Comme il y a des lieux communs, des expressions de tous les jours qu'on a tellement vues qu'on oublie de les regarder. Je trouve que c'est toujours cette manière de regarder d'un œil neuf, ce qui est là devant nous. Le métro, j'emprunte toujours le métro, je suis toujours en métro, depuis toujours. Et c'est aussi un endroit où je trouve l'inspiration, pour le dire un peu grossièrement, parce que j'aime ce mouvement, j'aime les transports pour écrire et aussi être au milieu de nos semblables. Je trouve toujours une belle manière d'envanter. Je suis francilien, je suis parisien depuis toujours. Donc c'est une émotion particulière, parce que vraiment, ça fait longtemps que maintenant, qu'il y a dans les rames des poèmes, donc il suffit de lever la tête pour les lire. Et donc ça fait des années que je vois des poèmes écrits comme ça, je ne pensais pas avoir les miens écrits dans le métro. C'est que la première fois que j'ai écrit un poème minute, un poème automatique, c'était sur la ligne 11, sur un strapontin. Et ça, je le raconte dans l'introduction du recueil. Je dis voilà, je peinais à écrire, j'avais cette angoisse qui me pesait, parce que c'est un endroit où je mets mon ambition. Donc forcément, il y a quelque chose de lourd. Et je me suis dit, laisse-toi aller, écris ce qui te passe par la tête. C'était sur la ligne 11. C'est sûr qu'il y a une émotion particulière à être dans le métro, parce que c'est un endroit que je chéris particulièrement. D'ailleurs, quand on va se quitter, j'y retourne. Sous-titrage Société Radio-Canada